Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Georges attrape un rhume Il pleut un peu aujourd'hui Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie Non ! Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie Georges, il faut que tu gardes ton chapeau Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume Pourquoi ? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau Allez, viens Georges ! Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue Georges n'a pas envie de porter son chapeau Peppa, Georges ! Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors Oh Georges, où est ton chapeau ? Georges a attrapé un rhume Oh pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien Je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Je vois, mettez Georges au lit J'arrive tout de suite Merci docteur Brown Bear, au revoir Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non, Georges doit juste aller au lit Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors Peur, je suis toute mouillée Pauvre Georges, je vais te mettre au lit Georges, tu vas devoir rester un peu au lit Non Georges n'a pas envie de rester au lit Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud Pourquoi ? Euh, parce que le docteur Brown Bear l'a dit Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis George est un peu effrayé Peppa, toi qui es une grande fille Peux-tu montrer à Georges comment on dit Mais bien sûr George a juste un gros rhume Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud Il s'endormira alors beaucoup plus facilement Merci, docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Au revoir Georges a passé toute la journée au lit Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher Georges, tu te sens mieux ? Georges ne se sent pas mieux Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît Ah, ce n'est pas possible Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir Le lait chaud endort, Georges Bonne nuit, mes petits cochons Je suis bien, il fait si calme Le jour se lève Georges a très bien dormi Georges se sent mieux Tout le monde dehors, quelle magnifique journée Georges porte son chapeau de pluie Il ne veut plus attraper de rhume Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil Pourquoi ? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? Georges va beaucoup mieux Pas très bien Papa et Maman Pig ont préparé le petit déjeuner de Peppa et Georges Le petit déjeuner est prêt Peppa a des boutons rouges sur la figure Maman, je ne me sens pas très bien aujourd'hui En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brunberg Docteur Brunberg à l'appareil ? Peppa ne se sent pas bien Elle a le visage couvert de boutons rouges Hum, dites-lui de rester au lit Je viens immédiatement la voir Docteur Brunberg est venu soigner Peppa Bonjour Peppa, comment ça va aujourd'hui ? Je me sens un peu drôle Montre-moi ta langue, s'il te plaît Hum, rien de bien sérieux, heureusement C'est une simple éruption de boutons J'ai besoin de médicaments ? Ça ne devrait pas durer très longtemps Mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops Oui, je veux bien Je ne te promets pas que tu vas le trouver à Tongou Ouvre grand la bouche Brunberg, c'est mauvais C'est bien Peppa, tu as tout avalé Tu es une petite fille très courageuse Peppa doit rester couché Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles Est-ce qu'elle peut avoir des visites ? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut Ce n'est pas une maladie contagieuse A tout à l'heure Au revoir Docteur Brunberg Maman, je peux sortir maintenant ? Non Peppa, le docteur Brunberg vient de dire que tu dois rester au lit Oh, mais je vais m'ennuyer Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Je vais appeler sa maman et lui demander Bonjour Madame Pig Est-ce que Peppa peut parler à Suzy ? Bonjour Suzy Salut Peppa Je suis malade aujourd'hui Tu sais, j'ai des boutons sur la figure Est-ce que le docteur est venu ? Oui, bien sûr que le docteur est venu Il a dit que j'avais une éruption Et que j'étais très courageuse Alors tu es vraiment malade ? Oui, oui, je ne fais pas semblant Je n'ai pas le droit de sortir Et le docteur m'a fait prendre un médicament Qui était vraiment très très mauvais Bon, alors je vais venir te voir Je vais mettre mon costume d'infirmière Suzy est venue rendre visite à Peppa Suzy a mis son costume d'infirmière Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venus avec elle Bonjour Peppa Bonjour Tu es fort malade ? Non, pas trop, mais je ne me sens pas très bien Et je n'ai pas le droit de sortir Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange D'accord Peppa a l'air de bien s'amuser Merci beaucoup Suzy Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin Docteur Brunberg est revenu voir s'il ne peut pas aller mieux Oh bien, l'infirmière est déjà là Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière Je fais juste semblant Oh, je vois Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui, bien sûr Oh, oui Les boutons ont disparu Tu es complètement guéri Je ne suis plus du tout malade Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit Hmm J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin Qui veut venir avec moi ? Moi, 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 moi Moi aussi Mais regardez ça C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri Les rizements de la vue Peppa et George jouent avec Pedro Pony Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue Pedro a glissé et a perdu ses lunettes Où sont mes lunettes ? Pedro ne voit pas très bien ses lunettes Oh, oh George a trouvé les lunettes de Pedro Petit fou ! Tiens, Pedro Merci Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin C'est le petit chien qui me l'a dit C'est quoi un petit chien ? Mon papa, il est au petit chien Il vérifie que tu vois bien comme il faut Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui, contrôle les yeux D'accord Intéressant Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois Ben, je vois George Bien, ferme les deux yeux Maintenant, je ne vois plus rien du tout Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça Je pense que tu as besoin de lunettes Oh, vraiment ? Oui Pedro, on rentre Au revoir, Pedro Au revoir Maman, j'ai besoin de lunettes Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait C'est vrai Je suis sûr que tes yeux sont très bons Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux Et je n'y voyais plus rien C'est normal, Peppa Personne ne voit avec les yeux fermés C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes Son papa est opticien Opticien, Peppa Allons chez un opticien pour faire un vrai examen Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non Peppa est chez l'opticien L'opticien est Monsieur Pony Bonjour, Peppa Tu peux t'asseoir Bon, que puis-je faire pour toi ? C'est pour un examen de la vue, Monsieur Mais bien sûr Voilà pour toi des lunettes spéciales Maintenant, regarde le tableau Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord A, B, C, D, E, F Bien, passons maintenant aux chiffres Un, deux, trois, quatre, cinq, six Très bien On va terminer par les couleurs Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve Excellent, as-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolettes Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes Regarde celles-ci Waouh ! C'est celles que je préfère, maman Moi aussi, Peppa, tu es magnifique C'est vrai, je suis magnifique Bonne nouvelle Peppa, tes yeux sont parfaits Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non Je n'ai pas de chance, je voulais vraiment en avoir, moi Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ? Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici Magnifique ! J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année C'est parti ! Sous-titrage ST' 501